Tout à l'heure dans l'atillon, j'ai rencontré un très bon copain, Antoine Svein. Alors je lui ai dit, mais attends, mais toi tu n'as pas prévu, c'est moi qui parle ce soir du printemps arabe et d'Israël, ce n'est pas toi. Mais il dit, nous on rassure-toi, moi je vais à l'IHEDN. Et il me dit, mais tu vas où toi ? Je lui dis, je suis invité par une organisation que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'il y a des mois, qui s'appelle Agir. Il me dit, oh c'est super, tu vas voir, c'est vraiment très bien. Fin de citation. Voilà, je ne plaisante pas. Alors bon, j'étais rassuré, je n'avais pas besoin d'être rassuré, puisque Maître Perche, depuis des mois, organise avec son équipe cette conférence. J'en fais beaucoup, et ma première remonte à 1994. Je ne crois pas me souvenir qu'il y ait eu une telle organisation, et je le dis sans me faire plaisir particulièrement, d'ailleurs, ça serait vrai que je tutoie. Je ne connaissais pas, vraiment chapeau, et je suis très heureux de ça et de votre confiance, surtout que vous ne savez pas ce qui vous attend, et en tout cas ça va durer au moins 3h30. Ça, vous ne le savez pas, et sur la forme déjà, je vous le dis, sur le fond, on verra bien. Fermez les portes, rappelez, s'il vous plaît. C'est une thématique extrêmement, à la fois brûlante et large, qui m'a été confiée de traité. J'espère que je vais m'en inviter à peu près correctement, sachant que les géopolitologues ont cette particularité très difficile par rapport aux historiens. Les historiens savent qui a gagné la bataille. Les géopolitologues, on leur demande en général, d'ailleurs de façon quasi exclusive, qu'est-ce qui va se passer ? Alors on essaye de répondre, et lorsqu'on se plante, nous sommes tout à fait ridicules, mais on l'assume, et puis comme ça va très vite, notamment au Moyen-Orient, les gens ne se souviennent plus trop des bêtises qu'on a pu dire quelques mois ou quelques années auparavant. Certains n'en disent pas trop, votre humble serviteur essaye d'éviter ces travails. Je vais intervenir, si vous voulez bien, en trois parties. La première sera consacrée très précisément au printemps arabe, dans ces différentes exceptions. La deuxième partie sera consacrée au front diplomatique, et là, on va cibler davantage les possibles, les probables conséquences de ce maelstrom moyen-oriental sur l'État d'Israël. Et puis la troisième partie sera consacrée au rapport israélien-palestinien et à la société israélienne, de manière encore plus précise. En géopolitique, en général, on part du plus large pour aller au plus pointu. Premier point de ma première partie consacrée au printemps arabe. Une question sémantique. Est-ce que cette formule journalistique, en général, je me méfie, les formules journalistiques, correspond bien printemps arabe ? La raconte, c'est oui, parce que cela renvoie à un phénomène historique tout à fait daté, qui a eu d'ailleurs son importance dans l'histoire des nations, qu'on a appelé, et qu'on a tous travaillé dans nos livres d'histoire géo, même les cancres, le printemps des peuples en 1848. Et pourquoi je vous dis que ça renvoie à quelque chose de tout à fait concret et qui correspond bien aux caractéristiques de l'actuel printemps arabe, c'est que le printemps des peuples en 1848 n'a touché que l'Europe et a touché presque tous les peuples européens. Eh bien aujourd'hui, le printemps arabe, et depuis presque un an, bientôt un an, touche presque toutes les sociétés arabes, avec quelques exceptions, mais surtout exclusivement le mandat. Et ça, c'est très intéressant. À l'est immédiat du monde arabe, vous avez l'Iran, l'Iran ne bouge pas, et vous savez à quel point il y a un an, il y a eu une espèce de, appelons-le comme ça, un printemps iranien avec une répression impitoyable, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout imprévisible de la part de ce régime despotique et ultra-répressif qui est actuellement au pouvoir à Téhéran. Mais là, aujourd'hui, le phénomène de tâche d'huile ou l'exemplarité n'a pas fonctionné avec l'Iran qui pourtant jouxte l'Irak, qui est un État arabe. Vous montez un peu au nord, en Turquie, pas de printemps en Turquie. Pour l'instant, sur le plan socio-économique, ça va un peu mieux dans l'arabe en Turquie. Pour l'instant, encore qu'on pourra y revenir. Il pourrait y avoir une forme de contestation. Ça ne bouge pas. Prenez le Sahel, c'est-à-dire le sud immédiat du Maghreb. Et c'est surtout au Maghreb qu'on s'est révoltés et que ça a fonctionné. Le phénomène arabe, je vais y revenir, a fonctionné. Eh bien, les États du Sahel n'ont absolument pas bougé. Qu'est-ce que c'est que le Sahel ? C'est la mort d'Italie, c'est le Mali et c'est le Niger, et éventuellement le Tchad. C'est-à-dire quatre parmi les pays les plus pauvres du monde. Eh bien, ça n'a pas bougé du tout. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a vraiment des caractéristiques propres aujourd'hui au monde arabe. J'ajoute que l'Afrique subsaharienne n'a pas bougé non plus. L'Europe, les indignes, on pourra y revenir. On pense qu'un mouvement d'une nature tout à fait différente. Et par conséquent, on est bien sur un phénomène arabe qui renvoie au phénomène du printemps des peuples européens de 1848. Premier point, on ne peut pas avoir contesté en tant qu'humaniste, et je prétends être un humaniste, pendant des années, sinon des décennies, contre les dictatures qui dominaient les sociétés arabes. Alors c'est vrai, au Maghreb, pas dans tous les pays, le Maroc n'est pas une vraie dictature. La Libye de Kadhafi, bien sûr, en était une. La Tunisie et l'Égypte, avec leurs caractéristiques propres, étaient de vérifier le despotisme. Et la Syrie, sur laquelle je veux revenir, bien évidemment, aussi. On ne peut pas donc avoir, pendant des décennies, protester contre le nautien de ces dictatures de pouvoir, et contre notre, je dis notre, les occidentaux, de manière, je ne peux pas souvent le faire plutôt, les chinois, les chrétiens, les indiens font beaucoup de commerce, avec tous les régimes qui leur font sous la main, business, c'est business, la réelle politique, c'est la réelle politique. Et, aujourd'hui, commencer à faire la fine bouche, en se disant, « Ah, ah bah oui, mais alors, ah bah non, ils votent, regardez pourquoi ils votent, ah bah non. » Moi, je suis de ceux qui considèrent que, à priori, de toute autre considération politique ou géopolitique, la chute d'une dictature est une bonne chose.